La retraite médiatique était devenue nécessaire pour Magali Berda. Femme d'affaires et maman accomplie, la gérante d'une société de placement de produits a récemment quitté le groupe Banigay et racheté sa propre entreprise. Une décision qui semble faire écho à toutes les polémiques liées autour de sa marque Shona Events, prise à partie par le rappeur français Booba. Ce dernier est livré depuis plusieurs mois dans une bataille sans merci avec l'agente de candidat de télé-réalité. Il l'accuse, notamment, de promouvoir des articles issus du dropshipping, système qui comporte des dérives, comme la vente de contrefaçon. Après avoir déposé une plainte à l'encontre de Booba pour cyberharcèlement au printemps, la businesswoman de 41 ans a obtenu gain de cause il y a peu, une personne liée à l'enquête ayant été arrêtée pour chantage aggravé. Mais la papesse de la télé-réalité se remet difficilement de ce passage à vide. Je prends deux assis cachés par jour invité par Jordan Deluxe dans son émission chez Jordan, Magali Berda se sent bien, même beaucoup mieux, car sa santé mentale en a pris un coup. Je suis aidé par un psychologue. Je l'aille au téléphone à peu près deux fois par semaine et fut un temps, je l'avais à peu près tous les jours. Tous les soirs, je devais faire une séance avant de dormir pour pouvoir dormir, explique-t-elle sereinement. Et d'avouer, cela m'a sauvé de vouloir partir. Personne ne peut sortir indemne d'un cyberharcèlement en meute comme je l'aï subi. Une tranquillité intérieure retrouvée grâce à une cure, prescrite par le professionnel, pour aller mieux, je suis sous traitement. Je prends des cachets. Un traitement un peu moins lourd en ce moment. Confie celle qui peut prendre deux à six cachets par jour pour soigner ses maux. Un jour d'été noir peu de temps avant la diffusion d'un numéro très attendu de complément d'enquête centré sur ses activités, Magali Berda allait très mal. La journée où j'ai pensé au pire c'était dans mon bureau un jour, c'était vers le moins doux, je n'étais pas bien. Je suis parti me réfugier dans un hôtel pendant une semaine. « J'ai dû m'enfermer dans une chambre d'hôtel, avec mes enfants, pour ne pas me foutre en l'air », déclare la mère de famille à leur abou, précisant que ces deux adolescentes lontent, quelque part, sauvées. « Je savais que si j'étais enfermée dans une chambre d'hôtel avec mes filles, je ne ferais pas ça devant elles », conclut l'ex-chroniqueuse de TPMP. Retrouvez les intégrales de chez Jordan du lundi au vendredi sur ses 8 à 9h10. A lire aussi une personne a été arrêtée pour chantage aggravé, Magali Berda se confie sur son bras de fer avec Booba. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501